Pour l'instant, ça me réussit bien, j'espère que ça va durer encore longtemps. J'aime bien, merci, je me sens bien ici. On est à Paris en même temps, donc voilà, j'ai des rares opportunités de jouer ici. Forcément, il y a plein de gens que je connais, donc j'aime bien jouer devant eux, ils me le rendent bien en me supportant, donc voilà, j'aime bien jouer devant ce genre de public. Au Star Games, ça commence un petit peu doucement, mais bon là, un peu trop doucement, on va dire ce soir parce que j'avais 70 points pour les Américains en première mi-temps. Puis après, on s'est parlé avec les joueurs, on s'est dit que les paquets 140 points à la fin du match, c'est qu'il fallait un minimum de défense, parce que c'est clair que le public, il veut du spectacle, mais bon, il y a aussi un minimum d'opposition. Forcément, ça m'en chante beaucoup moins. La première fois que j'ai été MVP, c'était ma première sélection, donc voilà, ça avait une saveur particulière. Là, je viens d'apprendre que la dernière personne qui a réussi à faire ça, ça date des années 80, donc voilà, c'est flatteur. Mais bon, c'est comme le Star Games aussi, on sait qu'il n'y a pas vraiment d'opposition. En général, pour Adrien et moi, ça se passe bien à Bercy. Là, on est dans la même équipe ce soir, donc non, mais c'était plus pour chambrer qu'autre chose. On voulait juste l'adulteur parce que tu connais comment ça se passe dans les clubs, tu vas rentrer. En plus, moi j'ai Cédric Banks dans mon équipe, c'est un gros chambreur, il va pas me lâcher avec ça toute l'année, c'est la seule fois où je peux me chambrer, parce que habituellement je suis dans son équipe. Donc voilà, je vais me reposer et puis après, je vais préparer quelques vannes pour lui, là, dès la reprise. Voilà. Il me dit une fois, c'est cool. Mais je sais, je vais me reposer à l'école. Je vais me reposer à l'école, tu sais. Donc je vais me reposer à l'école. Je vais me reposer à l'école.